S'il y a bien une chose qui doit être claire au vu de ma ligne éditoriale, c'est que j'aime les longues séries vénérables. J'aime voir évoluer des idées de game design au cours des années, remonter à l'aube des âges pour voir comment elles ont démarré et me plaindre que les épisodes les plus récents n'ont décidément rien compris à leur héritage et que tout se perd ma pauvre Lucette. Un grand absent de cette chaîne jusque là, c'était la légendaire série Final Fantasy, pour laquelle j'ai pourtant énormément de respect, donc il y a quelques semaines, j'ai démarré un marathon culture générale sur les premiers FF pour parfaire ma compréhension de leur évolution dans l'objectif de faire une vidéo sur Final Fantasy 4. Je me dois d'être un peu sélectif dans les épisodes que je traite et il me semblait que FF4 était un bon point de départ représentatif de ce qui caractérisera la franchise dans le futur. Il se trouve cependant que j'ai été charmé par les propositions ludiques old school de Final Fantasy 1er du nom, qui n'ont pas forcément été reproduites dans ces suites, donc aujourd'hui on va pousser la boucle temporelle un peu plus long que prévu pour aborder ce premier jeu en détail. Final Fantasy est un jeu sorti en 1987 au Japon sur Famicom, puis porté en 1990 sur son équivalent occidental, la NES, édité et développé en interne par le studio japonais Square. A l'époque, Square tentait tant bien que mal de percer avec des projets qu'il ne rencontrait au mieux qu'un succès modeste, et Final Fantasy sera la première marche d'une ascension qui fera de ce studio le roi du RPG et le mènera au sommet de cette industrie durant les années 90. Le développement était dirigé par un certain Hiru nobu Sakaguchi, dont on reparlera plus loin, entouré d'une équipe très réduite de programmeurs, de game designer et artistes, car la direction de Square n'avait pas vraiment confiance en ce projet. En 1987, le marché du RPG était dominé par les deux premiers Dragon Quest du studio Enix, qui avaient cartonné durant les mois précédents, et venir concurrencer Dragon Quest sur son propre terrain était vu par la hiérarchie de Square comme par la presse comme un pari risqué. Mais comme on va le voir dans cette vidéo, le résultat du travail de Sakaguchi et son équipe n'a aucune raison de rougir face à cette concurrence. Pour quelqu'un comme moi qui aime étudier les différentes versions disponibles d'un jeu et sélectionner celle qui donnera l'expérience la plus plaisante, la série Final Fantasy et ce premier épisode en particulier sont rien de moins que le boss de fin. Final Fantasy existe sur une quinzaine de supports qui vont de la NES au PC, en passant par des plus exotiques dont vous n'avez peut-être même jamais entendu parler comme le MSX2 ou la Wonderswan Color, et plusieurs de ces versions ne sont pas de simples portages mais bien des remakes avec une approche graphique différente, des mécaniques modifiées et des bugs en moins ou parfois en plus. Je vous épargne la liste complète pour mentionner plutôt les 5 versions les plus dignes de votre attention. L'original sur NES, pour son intérêt historique, mais qui est criblé de bugs, empêchant certaines mécaniques et une bonne partie des sorts de fonctionner comme prévu. Le remake sur PS1 dans la compilation Final Fantasy Origins, bien plus plaisant visuellement et qui introduit de la qualité de vie moderne en option sous la forme par exemple d'un mode facile. La version GBA, qui est basée sur le mode facile en question et qui rajoute des donjons post-game pour prolonger l'aventure. La version PSP, qui a les graphismes les plus fins mais qui en dehors de ça est basée sur la version GBA. Et enfin le récent Pixel Remaster, qui recrée le jeu sous Unity en visant à un rendu visuel old school notamment pour les sprites des personnages, qui fait sa tambouille avec les différentes modifications proposées par les versions qui l'ont précédé et qui ajoute plein de qualité de vie avec des sauts-gardes automatiques, la possibilité d'afficher la carte du niveau, un bouton pour automatiser les combats et sur console l'option de désactiver les rencontres aléatoires ou encore de booster l'expérience et l'argent reçu par un facteur qui va jusqu'à x4. Si vous voulez davantage de détails que ça pour faire votre propre choix éclairé, je vous redirige vers la vidéo très complète de Austin TV qui couvre justement toutes les différences entre ces versions. En ce qui me concerne, après moultrecherche, j'avais résolu de conseiller et de capturer cet épisode sur la version PS1 qui me semblait être le meilleur compromis entre un plaisir de jeu moderne et un équilibrage proche de celui de l'original, qui comme on le verra plus loin a de l'importance, tout en ayant la plupart de ces bugs corrigés. Sauf que je me suis heurté à des problèmes intolérables de format d'image. Ça c'est le format de cette version PS1 dans son menu principal, c'est le 4 tiers classique de la PS1. Ça c'est son format quand on se déplace sur la carte et ça c'est son format en combat. Et comprenez bien que les barres noires là font partie de l'image produite par la console, d'où le fait qu'elle ne soit pas couverte par mon fond. Avec ma fixation sur les questions de format d'image, c'est bien plus qu'il en faut pour me causer des problèmes au cœur, donc poubelle et on retourne se renseigner pour trouver mieux. Je vous passe les détails, mais la conclusion à laquelle j'ai abouti, la manière que je recommande aujourd'hui pour découvrir Final Fantasy, c'est le Pixel Remaster sur PC accompagné d'une poignée de mods. Cette collection de réédition pour les Final Fantasy 1 à 6 a un certain nombre de problèmes, mais tous sont facilement rattrapés par la facilité avec laquelle on peut modder ces jeux. Je recommande fortement d'appliquer au minimum le mod qui restaure l'équilibrage de la version PS1 pour tout ce qui est gains d'expérience, difficultés des combats et objets disponibles, car sans ça le Pixel Remaster est d'une facilité décérébrante. Et c'est de cet équilibrage-là qu'il sera question dans le reste de la vidéo. Je conseille aussi les trois autres mods que j'ai utilisés dans ces captures pour améliorer le confort visuel. Un qui abaisse la vitesse de déplacement de notre personnage de 80 à 60 pixels par seconde pour donner un scrolling plus fluide. Un qui remplace la police d'écriture atroce du Pixel Remaster par quelque chose de bien plus cohérent avec son style graphique. Et un qui remplace l'esthétique des menus et boîtes de dialogue par une interface que je trouve bien plus stylée. Avec un peu d'huile de coude, on a là ce que je pense être la meilleure version de FF1, à la fois plaisante à jouer et exigeante et engageante dans ses mécaniques. Le seul sacrifice à déplorer, c'est les donjons bonus des versions GBA et PSP, mais en tant qu'ajout rétroactif, ils ne m'ont de toute façon jamais plus intéressé que ça. L'histoire du pari risqué de Square avec Final Fantasy se termine bien, parce que le jeu sera finalement un succès aussi bien critique que commercial, en particulier en Occident où malgré une localisation tardive, la série prendra immédiatement le dessus en termes de réputation comme de vente par rapport à son pourvu en direct Dragon Quest. En dépit de ce succès, Final Fantasy premier du nom a depuis acquis une réputation assez terne de prototype pour tous les grands jeux qui suivront, avec la quinzaine d'heures qu'il faut pour en voir la fin, l'absence d'une bonne partie de l'imagerie propre à la série comme les chokubo ou les invocations, et son rendu global encore assez calqué sur les jeux de rôle papier. Et ce dont il va être question ici, c'est d'expliciter les décisions de design et les qualités propres de ce premier épisode que la série délaissera en partie dans sa volonté d'évolution, mais qui était tout de même parfaitement digne de notre intérêt. Vous êtes dans l'esquive la boule de feu, et aujourd'hui on parle de Final Fantasy avec le soutien d'une voie lointaine particulièrement renseignée sur le sujet. Du coup c'est toi la voie lointaine. Sous-titrage ST' 501 On va aborder cette analyse en distinguant trois échelles temporelles sur lesquelles se développe l'expérience que propose Final Fantasy. Une boucle de gameplay à long terme qui nous fait explorer son monde et trouver comment progresser dans son scénario. Une boucle de gameplay à moyen terme qui nous fait gérer des ressources et explorer des donjons pour en voir le bout et vaincre leur éventuel boss. Et une boucle de gameplay à court terme qui nous fait affronter toutes sortes de monstres classiques de heroic fantasy dans des combats qui se lancent aléatoirement tous les quelques pas dès qu'on se déplace en dehors des villes. On va dédier à chacune de ces échelles une partie en commençant par celle à court terme, c'est-à-dire par le système de combat. En survolant mes captures, j'estime qu'au moins les deux tiers du temps de jeu sont passés dans des combats qui sont présentés comme le cœur de cette expérience. Ça peut paraître singulier à des amateurs de JRPG modernes car le genre s'est depuis un bon moment plutôt spécialisé dans les scénarios sophistiqués, les personnages développés et les longues phases de dialogue. Mais c'était parfaitement standard pour un RPG 8 bit, donc déjà remettons-nous un peu dans le contexte. En 1987, le genre d'ARPG sur console était balbutiant. Dragon Quest premier du nom avait prouvé un an plus tôt qu'il était possible d'adapter sur les machines extrêmement limitées de l'époque des systèmes inspirés des jeux de rôle sur table qui étaient au sommet de leur popularité dans les années 80 en les simplifiant à l'extrême et qu'il y avait un public pour ça. Et Dragon Quest 2 avait réintroduit un peu de complexité dans cette adaptation en rajoutant aux personnages sous notre contrôle deux alliés au comportement automatisé pour simuler l'idée de groupe d'aventuriers central dans les jeux de rôle sur table qui se pratiquent principalement en groupe avec des amis, chacun incarnant son propre personnage. Le cœur de cette simplification opérée par Dragon Quest était de résumer la myriade d'interactions complexes que les joueurs d'un jeu de rôle peuvent avoir avec son univers par le biais du maître du jeu et de leur imagination à deux systèmes. Un qui nous permettait de nous déplacer librement dans le monde et de discuter avec les divers personnages non-joueurs, ou PNJ, pour savoir quoi faire et où se diriger, et un système de combat dans des rencontres aléatoires qui passaient entièrement par une interface plutôt que par des mécaniques d'action, et qui permettaient de gagner de l'expérience et d'augmenter les caractéristiques chiffrées de notre personnage pour pouvoir se mesurer à des ennemis eux-mêmes plus puissants et progresser dans l'aventure. Ces décisions constituent la base du genre, et dans les années qui ont suivi, divers développeurs proposeront des variations et approfondissements là-dessus avec par exemple Megami Tensei, Phantasy Star, Dragon Slayer, mais en gardant l'alternance déplacement-combat au centre de l'expérience proposée. Et c'est seulement au passage à la génération 16-bit, avec Final Fantasy 4 et Dragon Quest 5, que le genre commencera à mettre tous ces systèmes au service d'une proposition narrative. Final Fantasy 1 s'inscrit complètement dans cette démarche des premiers Dragon Quest en cherchant principalement à transcrire en jeu vidéo des systèmes tirés des jeux de rôle papier, et ça lui a valu, comme tant d'autres, d'être qualifié de clone de Dragon Quest. La critique est plutôt fondée, mais s'est passé sous silence les différences importantes entre les choix opérés dans les deux séries pour traduire ces mêmes systèmes de jeu de rôle, et il me semble important de noter que le fonctionnement adopté dans Final Fantasy présente plusieurs avantages, qui le rendent particulièrement profond pour l'époque. Les règles de ce système de combat sont faites pour évoquer sans les reprendre directement celles du plus connu des jeux de rôle sur table, Donjons et Dragons. On contrôle 4 personnages qui affrontent jusqu'à 9 créatures ennemies en tour par tour. A chaque tour, vous pouvez choisir pour chacun de vos personnages de le faire attaquer, utiliser un objet, défendre, fuir ou, si sa classe le permet, utiliser un sort, et les actions de ces 4 personnages et de vos adversaires se déroulent ensuite selon un ordre d'initiative redéterminé au début de chaque tour, jusqu'à ce que soit vous ayez éliminé tous vos opposants, soit vos 4 personnages tombent à court de point de vue, ce qui signale un game over. On ne va pas s'apesantir sur chaque détail de ce système de combat, mais j'aimerais tout de même qu'on se penche rapidement sur la programmation du tirage de cet ordre d'initiative, parce qu'il illustre bien comment Final Fantasy tire parti du fait d'être sur console, et de la possibilité de réaliser rapidement un grand nombre de tirages aléatoires, qui ne serait pas possible dans un jeu de rôle sur table, parce que ça alourdirait à l'extrême le rythme des combats. Le jeu crée une file de 13 emplacements, dont les 4 derniers sont occupés par nos personnages, et les 9 premiers par nos adversaires, quitte à laisser des emplacements vides entre ces deux groupes. Il va ensuite prendre au hasard 2 de ces emplacements et les permuter, puis à nouveau en prendre 2 et les permuter, et recommencer comme ça 17 fois au total. L'ordre qu'on obtient à la fin est celui dans lequel les divers combattants vont agir ce tour-ci. Pourquoi s'embêter comme ça vous allez me dire ? Et bien j'imagine que le but était d'avoir un système d'initiative qui favorise vos adversaires, à cause de la disposition initiale, de sorte que vous ne rouliez pas sur tous les combats en exterminant les monstres avant qu'ils puissent bouger, tout en laissant ouverte la possibilité d'avoir de temps en temps un tirage chanceux qui vous permettrait justement d'expédier un affrontement sans prendre trop de dégâts. Ce que vous allez apprécier d'autant plus si ce n'est pas fréquent. Pour ce qui est des valeurs de dégâts que vous infligez et que vous prenez, c'est entièrement déterminé par l'ensemble de stats qui caractérisent chaque personnage et son équipement. Ces valeurs de dégâts résultent d'un servant calcul, que là non plus il ne serait pas possible de réaliser en live à chaque attaque, mais que la console automatise sans effort. Il fait intervenir votre force et celle de votre arme pour déterminer votre attaque, la résistance de votre armure pour la défense, la précision pour déterminer le nombre de coups et les chances de toucher avec chacun de ses coups, et l'agilité pour déterminer les chances d'esquiver. Il est impossible d'effectuer ces calculs par nous-mêmes pour prévoir le résultat d'une attaque, dégâts, mais on acquiert rapidement une bonne idée instinctive de la puissance et de la résistance de nos personnages par expérimentation. La vigueur ne sert que dans le calcul des PV gagnés à chaque niveau, la chance intervient pour fuirer, rencontrer et déclencher des attaques préventives qui nous donnent un tour d'initiative gratuit, et la sagesse sert dans le calcul des dégâts magiques. Tout ce que je viens de dire, c'est sur le papier, mais en pratique, les diverses versions du jeu et en particulier celles sur NES présentent un certain nombre de bugs qui empêchent ces stades de fonctionner correctement, qui ne sont pas faciles à détecter parce que ces calculs sont des boîtes noires, et qui modifient parfois lourdement l'équilibrage. Deux exemples, le calcul des chances de fuite est bugué de deux manières différentes sur NES et sur PS1, et ne fait pas intervenir la chance comme il le devrait, ce qui retire une grande partie de son intérêt à la classe voleur. Et toujours dans ces deux versions, la sagesse n'intervient en fait pas dans le calcul des dégâts magiques, ce qui signifie qu'en fait elle ne sert à rien. Ça réduit grandement l'intérêt des mages noirs, qui sont principalement là pour attaquer avec des sorts offensifs, et à l'inverse, ça augmente celui des mages rouges, qui sont censés pouvoir lancer ces mêmes sorts avec moins de puissance parce qu'ils troquent une partie de leur sagesse contre la possibilité d'attaquer décemment au corps à corps, mais qui en pratique se retrouvent donc aussi efficaces sur le plan magique que les mages noirs. La plupart de ces bugs sont corrigés dans les versions les plus récentes, et à ma connaissance, le mode que je recommande en introduction qui restaure l'équilibrage de la version PS1 dans le Pixel Remaster ne va pas jusqu'à en restaurer les bugs, et conserve ses corrections. La variété dans les rencontres est censée venir de la taille du bestiaire. Il y a 128 créatures dans ce jeu, qui sont en grande partie reprises sans vergogne du second Geek des monstres de Donjons et Dragons, publié en 1983. Ça inclut des classiques comme le Beholder, les Mind Flayers ou les dragons chromatiques, et ça concerne aussi les 4 boss principaux Kraken, Marilis, Tiamat et Laliche, qui sont tous des monstres de haut niveau classique dans Donjons et Dragons, ainsi que le roi des dragons Bahamuth, qui est un dieu dragon métallique bienveillant dans cet univers également. Tout ceci aura certainement valu quelques sueurs froides au département juridique de Square, et explique les multiples changements de noms dans le bestiaire pour les éditions postérieures. Toutes ces bestioles sont distinctes, même si le jeu abuse un peu des recolorisations d'ennemis rencontrées plus tôt en changeant juste leurs paramètres. Elles se distinguent par des caractéristiques comme leur quantité de PV, leur faiblesse élémentaire, les effets de statut qu'elles peuvent impliger, des capacités offensives à leur disposition, y compris parfois divers sorts, des résistances particulières comme ces slimes qui ne craignent pas du tout les attaques physiques, et également la taille des groupes qu'elles forment. Par exemple, des zombies vont nous tomber dessus en groupe et risquer de nous déborder avec leurs attaques faibles mais qui causent l'état de paralysie. S'en débarrasser un par un est laborieux, mais heureusement, ils sont très vulnérables à la magie blanche Lumen, qui sert spécifiquement contre les morts vivants et touche tout le groupe adverse. Les fameux Mind Flayers nous abordent en groupe de trois et peuvent être rapidement éliminés avec des attaques physiques si on a l'initiative, mais ils résistent à la magie et s'ils arrivent à placer une attaque, celle-ci cause généralement une mort instantanée. Donc ce sont des ennemis parmi les plus terrifiants du jeu, capables de laver le sol avec notre groupe de héros sur un tirage d'initiative malchanceux. Et puis comme dernier exemple, les différents types de loups illustrent ce qu'on peut faire d'intéressant même avec des recolorisations de sprites. Les loups les plus simples sont trouvés en tout début de jeu. Le challenge qu'ils posent vient du fait qu'ils attaquent en bande alors qu'on n'a pas encore de magie multi-cibles. Le niveau au-dessus est d'abord utilisé comme chef de meute au milieu des loups rouges avant de totalement les remplacer plus loin dans le jeu. Puis les loups-garous ou verts sont introduits et en plus d'une régène de vie anecdotique, leur morsure peut empoisonner nos personnages. Et enfin, les loups des neiges de milieu de jeu ont une attaque magique qui touche toute notre équipe, ce qui peut vite être dévastateur quand ils sont 6 à la lancer. Donc la variété dans les capacités et comportements ennemis assure un renouvellement fréquent du déroulement des rencontres puisque chaque partie de la carte, chaque donjon et parfois même au sein des donjons chaque étage a son propre ensemble de rencontres potentielles. Malgré ça, force est de constater que la manière avec laquelle on va gérer cette challenge elle varie très peu. Les attaquants physiques attaquent en visant en priorité les cibles les plus embêtantes. Les mages offensifs lâchent un sort de temps en temps. Le match blanc se fait le plus petit possible en espérant ne pas prendre trop de dégâts et place un sort de soin en cas d'urgence. Le match blanc. Le match blanc. Désolé, c'est un mec. Mais non, c'était pas. Désolé, c'est un mec. Mais les femmes, ça se voit, ils ne sont pas connus. C'est très automatique et d'ailleurs l'inclusion dans le pixel remaster d'un bouton qui justement automatise les combats, en répétant pour chaque personnage la dernière action effectuée, révèle bien que l'apport stratégique du joueur est assez maigre puisque cette option n'a que peu d'impact sur l'efficacité avec laquelle on élimine ces groupes d'ennemis. La magie pourrait apporter de la profondeur avec les nombreux sorts qui appliquent des buffs à notre équipe, ou des debuffs ou effet de statue aux monstres en face, mais les points de magie sont trop précieux pour les dépenser là-dedans plutôt que dans des soins ou des sorts offensifs, et les affrontements trop courts pour que ça ait vraiment un intérêt. Les seuls moments où le jeu va au bout du potentiel stratégique offert par ces mécaniques de combat, c'est durant les affrontements contre les boss. Si on nommait gracieusement celui de l'intro, le chevalier Garland qui meurt en un tour sans avoir jamais été menaçant, il y a comme boss en Final Fantasy Astos le roi des elfes noirs, les quatre démons élémentaires Kraken, Marilis, Tiamat et Laliche qu'on affronte chacun une deuxième fois dans une version plus puissante en parcourant le dernier donjon, le boss de fin Chaos, et un super boss secret qu'on peut rencontrer aléatoirement au dernier étage de la forteresse volante. Ils sont bien introduits parce qu'on entend parler d'eux ailleurs dans le monde, et que c'est eux qu'on vient chercher au fin fond de leur donjon, et ils mettent le paquet sur la mise en scène avec des sprites imposant à une musique plus dramatique qu'à l'ordinaire. La grande quantité de PV de ces boss et leur puissance offensive encourage grandement à ne pas se contenter de simplement taper comme un sourd, à surveiller nos PV et à nous soigner durant le combat, et à stratégiser en investissant nos premiers tours dans des buffs offensifs comme défensifs. Dans ces moments, la dynamique de mon équipe se rapprochait très efficacement de ce qui se passe dans une vraie partie de jeu de rôle, avec le mage blanc qui jette des sorts de protection et de soin sur le reste de l'équipe, le mage rouge qui buff les attaquants principaux, et le guerrier et le moine qui s'occupent seuls de faire les gros dégâts. En fait, cette stratégie est même trop efficace parce qu'on m'évite le doigt sur un vrai problème d'équilibrage de Final Fantasy. Les buffs d'attaque peuvent s'empiler à l'infini, ce qui nous fait rapidement atteindre des valeurs de dégâts absurdes. Même contre Chaos, mon moine après 2 buffs d'attaque et 1 de vitesse faisait un peu moins de 1000 dégâts par attaque au lieu de 200 par défaut, et le boss dans cette version n'a que 4000 points de vie. Autant dire qu'une fois les buffs en place, il a tenu aussi longtemps qu'une promesse de campagne de Macron. Le boss qui m'a le plus donné de fil à retordre est en fait le roi des elfes noirs, parce qu'il casse immédiatement la dynamique de notre équipe en mettant un personnage KO au premier tour, et a des sorts multi-cibles bien énervés. Bref, les boss font usage de tout le potentiel de ce système de combat, mais ils sont quand même plutôt simples et vite expédiés si on les prend au sérieux, et la vraie difficulté est moins de les vaincre que d'arriver jusqu'à eux au bout d'un long donjon tout en étant encore suffisamment en forme pour pouvoir les affronter sereinement, ce dont on va reparler dans quelques minutes. Pour résumer, on a là un système de combat sensiblement plus profond que celui de la concurrence de l'époque, et en particulier plus profond que ce que proposera Dragon Quest jusqu'à au moins son cinquième épisode, et qui dans le Pixel Remaster a en plus le mérite d'être fluide grâce à l'option de combat automatique qui accélère le processus. Mais ce n'est tout de même pas une partie d'échec, et notre cerveau sera très peu sollicité durant ces moments, à l'exception un peu trop rares des affrontements contre les boss. Vu l'omniprésence des rencontres aléatoires, ça a l'air d'être une conclusion assez accablante pour FF. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que les combats aléatoires ne sont pas l'alpha et l'oméga de ce que vous faites dans le jeu. Ils sont comme le riz dans un chili con carne, c'est pas lui qui fait l'intérêt du plat, mais sans lui il n'y aurait pas grand chose à se mettre sous la dent. La viande, les épices et la tomate, autrement dit les vraies sources d'engagement ludique, ça va plutôt être ce qui se passe dans les boucles à moyen et long terme, auxquels on va s'intéresser dans la suite de cette vidéo. Il va être question ici de tous les facteurs extérieurs au combat, qui vont néanmoins influer sur nos décisions et notre efficacité durant ces combats, ce qui recouvre le choix initial des classes de nos 4 personnages, les problématiques de gestion de ressources et le processus d'exploration des donjons. La première décision face à laquelle vous êtes mis en lançant le jeu, c'est de choisir une classe pour vos 4 guerriers de lumière, parmi les 6 que Final Fantasy propose. Guerrier, voleur, moine, mage rouge, mage blanc ou mage noir. Ainsi que de les nommer avec un bon goût qui révèle votre grande finesse. Cette décision vous engage car il n'est plus possible de la modifier une fois la partie lancée, donc vous serez obligé de laisser au moins 2 classes sur le carreau. Disons-le tout de suite, ce choix initial est une des plus grandes forces du jeu, parce que même si toutes les classes ne se valent pas, énormément de combinaisons sont viables. Comme le choix du starter dans Pokémon, ça personnalise instantanément votre partie, qui se retrouve dès le départ profondément différente de celle de la majorité des autres joueurs. Et ça encourage fortement à recommencer le jeu, pour tester les classes que vous aviez laissées de côté la première fois, ou viser ce qui vous semble être la composition optimale, ou même tenter des runs à thème. Vous pouvez pousser ce système dans ses retranchements en prenant par exemple 4 matchs blancs, ou encore 4 voleurs qui seront tous bons sauf le dernier, et le jeu reste faisable. Des fous furieux s'en sont assurés. En pratique, vous êtes fortement encouragé à choisir 4 classes différentes, et pas seulement par l'envie de donner une identité propre à chacun de vos personnages. Elles ouvrent l'accès à des pans de gameplay différents, elles sont plus ou moins demandeuses en ressources pour être efficaces, et elles remplissent plus ou moins bien les rôles dont vous avez besoin. Si vous prenez par exemple 4 guerriers parce que sur le bas pied c'est la meilleure des 6 classes, vous n'aurez pas assez d'argent pour tous les équiper correctement, et acheter des potions qui devront pallier l'absence de soigneurs dans votre équipe. Et seul un d'entre eux pourra utiliser l'épée Excalibur en fin de jeu, les autres n'atteindront pas leur plein potentiel. Dans la partie que j'ai capturée pour illustrer cet épisode, je me suis fixé sur guerrier, moine, mage rouge, mage blanc. Mais dans la première partie que j'avais faite quelques jours plus tôt, j'avais un voleur à la place du guerrier, et un mage noir à la place du mage blanc. Et plusieurs aspects de l'expérience étaient modifiés. J'avais moins de mal avec les rencontres contre des gros groupes d'ennemis, grâce au sort multi-cibles du mage noir, mais j'avais aussi plus de mal à maintenir mon équipe en vie à cause de l'absence de bons tanks et de soigneurs dédiés. L'inclusion de ce choix initial est d'autant plus appréciable qu'il a dû représenter de sérieux efforts d'équilibrage, autant des classes entre elles que des rencontres, des prix des divers équipements et sorts, de ce qu'on trouve dans les coffres, ou encore des boss pour que tout reste raisonnablement abordable avec toutes les compositions de l'équipe qui ne paraissent pas trop farfelues. Alors voyons voir ces 6 classes de plus près. Le guerrier est conçu comme un tank. Il peut équiper toutes les meilleures armes et armures pour être à la fois très puissant et résistant, au point de ne souvent prendre qu'un seul point de dégâts sur les attaques physiques dans les rencontres aléatoires. Placé en première position dans l'équipe, c'est lui qui attirera la plupart des attaques, donc il sert à protéger les personnages plus frêles qui, eux, seront placés en bas pour être aussi peu visés que possible. Ça nécessite tout de même de maintenir son équipement un jour, ce qui peut coûter assez cher. Combien ? Mais tant que vous n'avez pas trop d'autres gouffres à pognon dans votre équipe, le guerrier sera vraisemblablement votre personnage le plus utile en combat. Vers les deux tiers du jeu, toutes les classes ont l'occasion d'être promues en une version améliorée et en devenant ainsi un paladin, le guerrier gagne l'accès au sort de magie blanche de bas niveau pour contribuer à maintenir l'équipe en forme et sera le seul capable d'utiliser la meilleure arme du jeu Excalibur dans le donjon de fin. Le voleur, à l'inverse, est une classe dont l'intérêt n'est pas évident parce que ses performances en combat laissent à désirer. Il a accès à de moins bons équipements que le guerrier et à de moins bonnes stats, sauf en agilité et en chance, des domaines dans lesquels il est spécialisé. Sur le papier, il est donc censé pallier sa défense médiocre avec de meilleures chances d'esquiver les attaques, mais le compte n'y est pas, et procurer des avantages circonstanciels comme plus d'attaques préventives s'il est placé en tête d'équipe ce que vous n'allez pas faire si vous avez aussi un guerrier, ou plus de facilité à fuir, mais comme on le disait plus haut, ce sont des mécaniques qui ont été buggées dans la plupart des versions du jeu. Une fois promu en ninja, il devient bien plus compétent offensivement et gagne l'accès aux magies noires de bas niveau, ce qui comprend les très utiles boost d'attaque, mais reste moins utile qu'un paladin ou qu'un maître. Que ça ne vous empêche pas d'en jouer ainsi, comme les habitants de Levallois-Pérez vous aimez les voleurs, mais pour ne pas être le vilain petit canard du casting, cette classe aurait eu besoin d'un petit avantage supplémentaire comme un bonus à la vitesse de croissance de sa caractère de précision, qui influent aussi sur le nombre de coups portés, pour le rendre aussi efficace offensivement que ses concurrents, mais d'une manière différente. Le moine, qui évolue plus tard en maître, est un concept intéressant et extrême. Il ne nécessite presque aucun investissement pécunier, parce qu'il peut se battre à poil et à main nue en utilisant son niveau comme valeur d'attaque et de défense. Ça fait de lui un très bon attaquant qui va systématiquement one-shot les ennemis dans les rencontres aléatoires de la première à la dernière minute de l'aventure, et arracher de gros morceaux de vie au boss. Mais un très mauvais tank, malgré ses PV élevés, parce que sa défense est à peine meilleure que celle des mages, donc il a besoin de soutien et d'être planqué pas trop haut dans l'équipe. C'est quand même une classe que je recommande fortement d'inclure pour les économies qu'elle permet de réaliser et la satisfaction de se croire dans One Punch Man en infligeant des coups critiques à plus de 1000 dégâts en fin de jeu. Les mages noirs, et plus tard sages noirs, sont frêles et inoffensifs physiquement, donc leur principal intérêt provient des sorts de magie noire qu'ils sont capables de lancer, y compris ceux de niveaux les plus élevés auxquels cette classe a un accès exclusif. La magie noire contient des buffs offensifs dont on a déjà insisté sur l'utilité, des debuffs pour les ennemis que vous serez rapidement découragés d'employer après avoir constaté qu'ils ratent un peu trop souvent, et surtout des magies élémentaires qui visent un ou tous les ennemis et qui peuvent proprement décimer un groupe de monstres, ce qui a beaucoup de valeur dans un jeu où presque toutes les attaques sont mono-cibles et où les formations adverses vont jusqu'à 9 individus. Et ce, d'autant plus dans la version du jeu où le bug qui rend la caracte de sagesse inutile est corrigé. En pratique, cependant, le mage noir est sévèrement nerfé par deux facteurs. Déjà, le nombre de points de magie à sa disposition est incomparablement plus faible que le nombre de combats aléatoires qui vous attendent dans chaque donjon, donc vous allez devoir limiter sévèrement l'usage des magies élémentaires, vous en servir comme joker pour passer rapidement une rencontre qui s'annonce autrement tendue, et le reste du temps mettre le mage noir en défense ou agiter vainement son petit couteau pour faire 3 dégâts à quelqu'un. Et puis, dans le dernier tiers du jeu, ces mêmes magies élémentaires pourront être lancées gratuitement et à volonté par n'importe qui en utilisant certains objets dont on va reparler plus loin, parce qu'ils pulvérisent l'équilibrage associé à la magie, à commencer par les gantelets de foudre qui lancent foudre plus. Donc à partir de là, tout le monde peut remplir le rôle du mage noir aussi bien que lui. Le mage blanc est l'équivalent du mage noir pour l'école de magie blanche, qui pendant la majeure partie du jeu n'a comme seul sort offensif que l'humaine, qui vaporise les morts vivants et qui est plutôt spécialisé dans les boeufs de défense et les sorts de soins, y compris l'inestimable sort V. Dans les versions NES et PS1, et donc avec le mode que je recommande d'appliquer au Pixel Remaster, les fameuses queues de phoenix de la série Family Fantasy n'existent pas encore. Donc ce sort V est le seul à pouvoir ressusciter un personnage pendant l'exploration d'un donjon, et le mage blanc est le seul à pouvoir l'apprendre. Ça a plus la possibilité de soigner l'équipe entre les combats, en fait un personnage qui est certes généralement un poids mort dans les rencontres aléatoires, mais dont tout l'intérêt est d'une part de faciliter le processus d'exploration des donjons, et d'autre part de sécuriser l'équipe durant les combats de boss avec des soins du groupe, des boeufs de défense et une résurrection si nécessaire. En tout cas en fin de jeu, parce que le mage blanc ne paie pas de mine en début de partie. Avec peu de points de magie, chaque sort de soins est compté et vie ne se débloque qu'environ au tiers de l'aventure. Et pendant tout ce temps, votre équipe doit se débrouiller avec un membre qui ne sert à rien. L'utilité du mage blanc en combat explose à l'instant où vous trouvez les fameux cantelets de foudre, parce qu'à partir de là, il peut passer chacun de ses tours à spammer un foudre plus gratuit au lieu de se recroqueviller dans un coin. Et dans les derniers donjons, vous aurez accès au caducé pour lancer gratuitement des soins de groupe à chaque tour et économiser vos points de magie pour les magies blanches les plus intéressantes. Donc à partir de là, le mage blanc brille, mais avant ça il a un peu vécu comme un mal nécessaire. Enfin, les mages rouges, en plus de me fournir des possibilités de blague à l'infini, sont conçus comme un couteau suisse capable de remplir en moins bien les fonctions de guerriers, de mages noirs et de mages blancs. Ils n'ont pas accès à d'aussi ponts équipements que les guerriers ni aux meilleurs sorts de magie noire ou blanche, mais ils peuvent passer le plus clair de leur temps en combat à attaquer physiquement, lâcher un sort élémentaire quand c'est nécessaire, buffer des alliés dans les combats de boss, et soigner un peu l'équipe entre les rencontres. Ça n'a rien de révolutionnaire, mais ça en fait une classe particulièrement utile en début de partie, qui n'est pas autant dépendante de ses points de magie que les autres mages, et plus utilitaire que le guerrier. Par contre, ça veut aussi dire qu'elle perd grandement en intérêt en fin de jeu, quand les autres classes deviennent très bonnes à leur spécialité, et que les défaillances du mage rouge en termes de qualité d'équipement et de niveau de magie deviennent capitales. On peut dire qu'il sort perdant de la lutte des classes. C'est rigolo, ça suffit. Pour toutes ces classes, sauf le moine qui reste fidèle à lui-même de la première à la dernière minute, la notion de progression du personnage au fil du jeu dans sa spécialité a une certaine importance pour nous motiver à avancer et à enchaîner combat après combat. Chaque créature vaincue rapporte de l'expérience, divisée entre les membres de l'équipe encore vivant, et en atteignant des paliers d'expérience de plus en plus espacés, nos quatre guerriers de lumière vont monter en niveau. Dans la version discutée ici, la limite est au niveau 50, mais vous allez vraisemblablement plutôt finir le jeu autour du niveau 30. Quand un personnage gagne un niveau, certaines karak augmentent selon une table complexe qui dépend de la classe et que je vais me contenter de résumer pour pouvoir commenter les faire rechercher. A chaque niveau, il y a des karak qui sont sûrs d'augmenter, et d'autres qui ont une chance sur 4 d'augmenter. Par exemple, en passant au niveau 2, le moine est sûr de gagner de l'agilité, de la vigueur et de la chance, ainsi que des PV et de manière cachée de la précision qui, comme pour toutes les classes, augmente de 3% par niveau. Et il peut gagner de la force et accessoirement de la sagesse qui ne lui sert à rien. Et voyez-vous ça, moine le moine a gagné en passant niveau 2 de l'agilité, de la vigueur et de la chance, mais ni force ni sagesse. Au niveau 3, il est sûr de gagner de tout sauf de l'agilité, et cette fois la RNG m'a fait une fleur. Chaque point gagné dans une karak est désirable, parce que son impact sur l'efficacité du personnage en combat sera tangible, d'où l'importance d'ailleurs du farm dans le premier tiers de l'aventure, et l'effet que ça a créé au moment du level up est de nous procurer le genre de shot de dopamine qui vient avec l'ouverture d'une pochette surprise, et qui a été étudié et exploité en long, en large et en travers cette dernière décennie par toute cette frange de l'industrie du jeu vidéo à l'éthique douteuse qui vit de free to play, de loot box, de bonus de connexion et d'ouverture de booster. Parfois on a un super level up avec des chiffres en vert partout, parfois il pue, et il n'y a que les PV qui augmentent, mais on se dit que c'est pas grave parce qu'on aura l'occasion de refaire un tirage quelques combats plus tard. Ça, complet au boost conséquent de puissance que nos personnages connaissent au moment de leur promotion, rapproche étonnamment beaucoup ce premier Final Fantasy d'une autre série mais sur NES dans leur mécanique de progression de personnages. Vous me voyez venir, je parle de Fire Emblem, avec ses taux de croissance pour chaque carac et ses gains de niveau qui sont similairement vécus comme de petits événements, et avec une promotion au milieu du jeu. Et du coup, pour la petite histoire, Sekaguchi, le créateur de Final Fantasy, pour lui, le genre pour les dominés tous, c'est le RPG tactique. Et du coup, il a cherché pendant plusieurs années à faire une version RPG tactique de Final Fantasy, et ce sera Final Fantasy Tactics. Mais bien que Final Fantasy soit sorti trois ans avant, il arrive à esquiver le principal reproche qui est souvent fait à Fire Emblem vis-à-vis de ce système, à tort à mon avis mais souvent fait quand même, qui est qu'on risque de se retrouver avec des personnages inutiles sur un coup de malchance. Là, avec un grand nombre de gains de caract garantis, vous pouvez être sûr d'avoir de la variance entre les équipes de deux joueurs différents, même s'ils ont pris la même classe, mais qu'aucun personnage ne deviendra le souffre-douleur de la RNG. Et j'ai envie de dire, tant mieux, parce que contrairement à Fire Emblem, vous n'avez pas le loisir de laisser sur le banc de touche un personnage qui se mettrait à sous-performer. Bien, alors vous avez votre équipe de quatre winners avec chacun sa spécialité, tous prêts à en découdre avec les forces du mal et avides de gagner de l'XP pour s'améliorer. Le jeu va vous donner l'occasion de faire précisément ça, et d'enchaîner rencontre sur rencontre en vous envoyant crapahuter dans des donjons. Le terme « donjon » apparaît souvent dans cette émission, même s'il ne désigne pas exactement la même chose selon s'il est question de Zelda, de Pokémon, de The Witcher ou de Mystic Quest Builders, et je considère généralement qu'il s'agit d'un élément de vocabulaire de base, qui ne nécessite pas d'être explicité à chaque fois. Mais puisqu'aujourd'hui on parle d'un des pères fondateurs du RPG en jeu vidéo, on va définir précisément ce que la série Final Fantasy, et par extension une bonne partie de son genre, entend par « donjon ». Le terme, comme tant d'autres aspects du jeu, provient de « donjon et dragon », où, pour résumer grossièrement, il désigne des séquences d'exploration de diverses cavernes, comme bâtiments ou ruines, généralement étayées par une carte sur papier, et où chaque nouvelle porte ouverte peut révéler une rencontre avec un monstre et ou la découverte d'un trésor. Dans Final Fantasy, un donjon est de la même manière, une structure plus ou moins labyrinthique sur plusieurs étages, où il faut trouver le bon chemin jusqu'à ce qu'on est venu chercher, dans laquelle on est en permanence exposé à des rencontres aléatoires, et où on peut trouver des coffres contenant de l'argent, des objets consommables, des équipements utiles, ou parfois des pièges qui se manifestent par des rencontres. Souvent même, holy shit, dans certains donjons comme le Mongulk, c'est quelque chose comme un coffre sur deux qui déclenche un combat, et ça finit vite par vous faire réfléchir à deux fois avant de les ouvrir. Tous les donjons de ce jeu partagent l'idée de nous faire chercher la voie vers l'étage suivant, au milieu de plein de cul-de-sac et de détours pour y ouvrir des coffres, par contraste avec la suite de la série à partir de Final Fantasy 3, qui se fixera plutôt sur des donjons très guidés dans leur structure. Mais ils parviennent tout de même à apporter de la variété avec les mécaniques propres à certains donjons. Rien de bien extraordinaire, sur NES les effets qu'il était possible de mettre en place se devaient de rester très basiques, mais on a par exemple les téléporteurs de la citadette de l'épreuve, les dalles de glace fissurées de la caverne gelée qui permettent de retomber à l'étage en dessous, ou la lave sur le sol dans le Mongulg, qui nous fait perdre de la vie à chaque pas. En essayant de vous orienter dans ces labyrinthes, vous allez être interrompus par une rencontre aléatoire tous les 25 pas en moyenne, et devoir vaincre ce groupe d'ennemis ou le fuir avant de pouvoir continuer à explorer. C'est une des conventions des JRPG avec lesquelles j'ai personnellement du mal, parce que quand je suis concentré sur un problème, ici de spatialisation, je n'apprécie pas d'en être arraché pour les 30 secondes qui suivent par un challenge entièrement différent. Et c'est pour ça que j'apprécie quand le jeu nous donne des moyens de supprimer ses rencontres, comme dans Pokémon avec les repousses, ou les lire un élément visible à l'écran qu'on peut choisir d'éviter, comme dans Chrono Trigger. Mais ce fonctionnement a tout de même un sens. Il s'agit de vous opposer des obstacles qui, pris individuellement, ont peu de chances de vous poser de vrais problèmes, sauf si vous êtes en sous-niveau ou victime d'une malchance extrême, mais qui, à la longue, peuvent venir à bout de votre équipe si vous tombez à court de magie ou de potions, ou vous prenez le risque de vous battre avec des personnages barres en vie plutôt que de fuir. Et c'est là qu'on va pouvoir parler de gestion de ressources. Par ressources, j'entends 4 choses. Les points de vie restants de vos personnages, les points de magie, les objets de soins y compris ceux qui soignent les altérations de statut comme le poison ou la pétrification, et l'argent gagné en même temps que l'expérience au fil des combats. Des transferts s'opèrent constamment entre ces différentes ressources. Les objets et les points de magie sont utilisés pour restaurer votre vie, ou éviter de perdre trop de vie dans une rencontre en balayant d'un groupe avec un sort. Mais les points de vie sont lentement érodés dans des affrontements qui vous permettent de remporter de l'argent, et vous allez utiliser cet argent pour acheter des objets, armes, armures et magie. Même en fin de jeu, quand vous manipulerez des sommes à 6 chiffres comme un député qui fait ses notes de frais, vous n'aurez jamais assez de moulard pour vous payer tout ce qui vous fait envie. Et il faudra soit faire l'impasse sur les potions, soit reporter à plus tard l'achat de cette belle armure, soit renoncer au sort qui vous paraisse le moins immédiatement utile. Sauf que cette boucle de transmutation des ressources les unes dans les autres, elle a un accro. Les objets et la vie et les points de magie s'épuisent progressivement au cours de l'exploration d'un donjon et permettent l'acquisition d'argent, mais cet argent ne pourra être dépensé pour se soigner, refaire ses stocks et améliorer ses personnages qu'une fois sorti du donjon et revenu en ville. Donc, quand vous mettez le pied dans un donjon, il y a dès le départ une limite à pendant combien de temps vous allez pouvoir explorer avant de ne plus pouvoir éviter de picorer à mort par des rencontres aléatoires. Limite qui dépend principalement de votre niveau de préparation et de la dangerosité des rencontres dans ce donjon. Il nous reste une dernière pièce du puzzle à évoquer, et c'est le fonctionnement de la sauvegarde et de l'échec dans Final Fantasy. L'état de game over est déclenché quand vos 4 personnages sont morts simultanément, ce qui vous renvoie à l'écran titre et donc à votre dernière sauvegarde. Et il se trouve qu'à la base sur NES, vous ne pouviez sauvegarder que dans les auberges et sur la carte du monde, pas dans les donjons. Donc vous pouviez très bien passer une heure à vous enfoncer dans un donjon de fin de jeu, pour voir toute cette progression effacée par le boss ou une embuscade particulièrement bâtarde. N'allez pas croire que c'était le résultat de contraintes techniques, puisque Dragon Quest, dès son premier épisode, avait adopté un fonctionnement de l'échec beaucoup plus permissif. Mourir vous renvoyer au château de départ en vous taxant de la moitié de votre argent, mais pas de l'expérience gagnée et des objets trouvés. Et c'est un fonctionnement qui sera repris dans d'autres RPG 8 bits inspirés de Dragon Quest, comme Mother ou Pokémon. Donc ici c'est décidément un choix, qui a sans doute pour fonction d'ajouter de la tension à l'exploration des donjons, et du sens à la mécanique de fuite qui, même si elle est risquée parce qu'aléatoire et pas toujours très efficace, paraît tout de suite bien plus tentante quand trois de vos personnages sont morts et que vous ne voulez surtout pas perdre le quatrième. J'aurais quand même tendance à estimer que c'est une punition trop violente pour un échec sur lequel on n'a pas forcément eu prise. Et les designers chez Square ont visiblement porté le même regard sur ce système mis en place sur NES, parce que chaque remake successif a assoupli le fonctionnement de la sauvegarde. La version PS1 a introduit les sauvegardes rapides qui disparaissent à l'éteignage de la console. La version GBA permettait de sauvegarder n'importe où pour accommoder le fait d'être sur console portable et de devoir permettre des sessions de jeu courtes. Et le Pixel Remaster introduit carrément une sauvegarde automatique à chaque changement d'étage. Tout ça a adouci la perte de temps et de progrès qui vient avec la mort de toute notre équipe, mais ne la nullifie pas non plus et Final Fantasy reste un jeu et par extension une série où on craint fortement ce renvoi à l'écran titre. Tout ce qu'on a évoqué dans cette partie jusqu'ici, le dungeon design, la gestion de ressources, les systèmes de team building, le rapport à l'échec, interagit pour former la boucle de gameplay à moyen terme de Final Fantasy qui est la suivante. Vous allez explorer des donjons en remportant combat après combat, faire progresser petit à petit vos personnages et essayer de pousser aussi loin que possible au vu des ressources qu'il vous reste avant de ressortir du donjon. Allez vous soigner, dépenser votre argent et revenir pour essayer de vous enfoncer plus loin que la fois d'avant avec vos personnages maintenant plus puissants et mieux préparés. Chaque donjon majeur est ainsi conçu pour être parcouru en deux voire trois fois, plus si vous êtes particulièrement prudent, éventuellement moins si vous êtes très familier du jeu et savez en exploiter au mieux les systèmes. Et cette boucle à moyen terme a tout ce qu'il faut pour être vachement plus engageante que les rencontres elles-mêmes. Il y a de la prise de risque, il y a des conséquences pour chacune de vos décisions, il y a des échecs amers quand vous ouvrez un coffre piégé de trop avant de sortir du donjon, il y a des triomphes exaltants quand vous abattez un boss sur la fin de la vie de votre dernier personnage et que vous vous traînez jusqu'à une auberge en fuyant toutes les rencontres sur la carte. Tu as déjà fait ça ? Ah oui ! Rampé jusqu'à la vue là ! Métro, métro ! Il y a un fort sentiment de progression quand vous constatez à votre deuxième passage dans les mêmes étages que les monstres qui vous donnaient du fil à rotor ne font plus le poids avec quelques niveaux de plus. Quand elle marche bien, cette boucle de gameplay est excellente. Mais je vais insister sur le quand elle marche bien, parce qu'il y a deux grosses ombres à ce tableau qu'il faut mentionner. La première c'est les altérations à l'équilibrage qui ont été apportées à chaque version successive, qui ont tout divisé à rendre le jeu plus facile et dans le processus l'ont retiré une grande partie de sa profondeur et de son intérêt. Sur PS1, un mode facile qui réduit la puissance des ennemis et le prix de tous les objets et équipements est introduit en tant qu'option en plus de la possibilité de faire des sauvegardes rapides. Ce qui est très bien, tout le monde aime les options. Mais après, à partir de la GBA, c'est uniquement ce mode facile qui a été conservé comme base pour l'équilibrage. Sur GBA et PSP, plusieurs changements sont faits pour rapprocher Final Fantasy 1 des épisodes suivants de la série. Des queues de phénix qui ressuscitent les alliés décédés et des éthers qui rendent des points de magie sont introduits et disponibles à la vente. Et le système de magie a été simplifié. A la base, il répartissait les sorts à apprendre sur 8 niveaux débloqués au fil du jeu, et un certain nombre de points de magie étaient assignés à chacun de ces niveaux, de sorte qu'on ne puisse pas abuser des sorts les plus puissants et que ceux de bas niveau gardent un intérêt tout au long de l'aventure. Encore un système repris de donjons et dragons. Tout ça est remplacé par un fonctionnement standard à base de points de magie universel qui n'empêche plus de spammer les meilleurs sorts. Et puis enfin, le Pixel Remaster reprend une partie de ces changements, notamment l'inclusion des éthers et des queues de phénix, ainsi qu'un équilibrage proche de celui du mot racier et de la PS1, mais pas en ce qui concerne la magie. Et il ouvre toutes les vannes pour montrer pattes blanches auprès d'un supposé public de JRPG moderne allergique à la moindre forme de challenge. Le gain d'expérience est accéléré. La carte de chaque zone peut être affichée avec un bouton dédié. La partie est sauvegardée automatiquement à chaque fois que vous traversez une zone de chargement. La gestion de ressources est rendue anecdotique par la possibilité de se rendre des points de magie au cours d'exploration d'un donjon et la réduction des prix dans les magasins. La tension dans l'exploration n'existe plus si vous êtes constamment en sur-level, avez un tas de queues de phénix dans votre inventaire et que le jeu sauvegarde pour vous. Et le level design labyrinthique des donjons est saboté par l'existence de cette carte qui vous indique la position des coffres, des escaliers et des bosses. On peut très bien trouver certains de ces changements apportés au fil des rééditions appréciables. Par exemple, je n'ai pas hésité à faire usage de la carte parce que je n'aime pas plus que ça errer de cul-de-sac en cul-de-sac tout en étant harcelé par des rencontres aléatoires. Mais il n'empêche que ça résulte en un jeu incohérent qui désamorce ses propres propositions ludiques. C'est pour ça que j'ai insisté en introduction et que je continue d'insister ici sur ce mode qui applique au pixel remaster l'équilibrage de la version PS1 en retirant les éthers et les queues de phénix et en remaniant le gain d'expérience, la difficulté des rencontres et les prix dans les magasins. Parce que je pense réellement que c'est cet équilibrage qui donne le plus de sens et d'intérêt à la boucle de gameplay à moyen terme. Mais même ainsi, vous aurez encore accès à la carte et au sauvegard automatique. En fait, il faut bien comprendre qu'aucune version de Final Fantasy n'a exécuté correctement la vision qui a présidé à la conception de ces mécaniques d'exploration de donjons. Parce que même sur NES, celle-ci est sabotée par les innombrables bugs qui rendent beaucoup trop de sorts, d'équipements, de stats, de mécaniques et jusqu'à certaines classes qu'aduquent. Mais je trouve que la version PS1 est celle qui s'en approche le mieux. L'autre ombre au tableau que je voulais mentionner, c'est que l'alchimie de cette boucle de gameplay s'étiole d'elle-même dans le dernier tiers de l'aventure du fait d'une courbe de difficulté qui devient décroissante. Le milieu de jeu est le passage le plus exigeant de Final Fantasy, en particulier autour de la caverne de la terre. Vous êtes en rate d'argent, vos mages ont peu de points de magie, les donjons semblent interminables, vous devez farmer pour vous maintenir en niveau, la liche est le boss le plus difficile à atteindre avec une équipe encore en forme, et les donjons comme le bon Golg et la caverne de glace ont les gimmicks les plus contraignants du jeu. Mais plus loin, une fois le vaisseau volant obtenu, tout se simplifie. Vos personnages gagnent en puissance avec leurs promotions, vous obtenez l'accès à la magie blanche de niveau 5 Téléportation, qui vous permet de sortir à volonté des donjons, donjons qui d'ailleurs cessent d'avoir des mécaniques contraignantes à passer la citadelle de l'épreuve, et surtout vous commencez à trouver les équipements capables de lancer des sorts qui, à eux seuls, brisent le jeu en mille morceaux. Pouvoir lancer grâce gratuitement à chaque tour avec le cas du C dispense d'avoir à dépenser de la magie pour se soigner, et donc de devoir sortir du donjon. Pouvoir lancer foudre plus avec les gants de tête foudre expédie les rencontres et assure de ne jamais se retrouver mis en difficulté. Et dans tous les cas, cela permet à vos mages d'utiliser leurs points de magie plus librement, alors même qu'ils sont plus abondants qu'en début de jeu, et les sorts plus puissants. Pour dire les choses simplement, à partir de la citadelle de l'épreuve vous allez rouler sur Final Fantasy, même dans cette version qui est la plus exigeante. Je reconnais volontiers que dominer le jeu une fois qu'on a atteint un certain niveau est gratifiant, et que c'est à ça que le design de la progression du personnage doit tendre. Mais en l'état, l'efficacité des objets magiques est complètement excessive, en permettant de survoler toute la dimension gestion de ressources. Cela ne veut pas dire pour autant que ce dernier tir est sans intérêt, parce que c'est là que le jeu va le plus se reposer sur sa troisième boucle de gameplay, celle à long terme, dont on va parler à présent. Imaginez que vous puissiez entièrement retirer du jeu tout ce qui est combat et exploration des donjons. En fait vous n'avez pas à l'imaginer parce que la version console du Pixel Remaster permet précisément de désactiver les rencontres aléatoires pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de s'impliquer dans les boucles à court et moyen terme. Et bien dans ce cas, il reste quand même un jeu dans ce jeu, qui vous demande de parcourir un monde, parler à des PNJ pour comprendre où aller, récupérer des objets clés pour ouvrir progressivement l'accès à de nouvelles zones, et rendre leur lumière à 4 cristaux en battant les 4 boss principaux. C'est de cet aspect du jeu qu'on va parler ici, en examinant donc sa structure narrative. Final Fantasy adopte le même genre de format narratif épisodique que Dragon Quest, repris dans les deux cas, encore une fois, des jeux de rôle sur table, où une campagne utypique pose des objectifs à long terme pour faire office de fil rouge, mais adopte ensuite des enjeux plus immédiats, qui peuvent se résoudre à l'échelle d'une session de jeu entre amis. Le schéma qui va se répéter est le suivant, vous arrivez dans une nouvelle ville, vous parlez à ses habitants pour savoir à quel problème ils sont confrontés, et où est situé le donjon où vous pourrez le résoudre, puis vous allez explorer en dehors de la ville pour trouver ce donjon, et enfin vous perquisitionnez le donjon en ouvrant tous les tiroirs et en tabassant tous ses habitants jusqu'à tomber sur le boss ou l'objet que vous êtes venu chercher. L'étape de la prise d'information auprès des PNJ est cruciale, et heureusement elle est réussie. Ce que vous devez faire et dans quel ordre est constamment rendu assez clair, sauf éventuellement au moment où vous devez amener l'aérolite obtenue dans la caverne de glace dans ce désert pour obtenir le vaisseau volant. Ça ne va pas vous venir à l'idée sans aide, et le seul PNJ qui pointe vers cet endroit est dans un village de l'autre côté du monde, où vous n'avez plus de raison de retourner. Les différents endroits auxquels vous pouvez accéder sont disposés sur une carte du monde, et se déplacer sur cette carte est une aventure en soi puisque vous y êtes exposé à des rencontres aléatoires. Pour éviter que le joueur soit noyé sous les destinations possibles dès le départ et accommoder la rudesse du scaling de la puissance des monstres avec les niveaux, cet espace de jeu ne s'ouvre que de manière très progressive par l'obtention de divers véhicules et objets clés. Chacun d'entre eux nous permet d'étendre la partie de la carte à laquelle on a accès, et de relancer l'intrigue avec une nouvelle ville, de nouveaux enjeux et de nouveaux donjons. Ce qui renforce sa structure épisodique. Alors justement, je vous propose d'examiner en quoi consiste chacun de ces épisodes, et comment le jeu complexifie progressivement son format. Le premier épisode sert à introduire le schéma narratif qu'on a présenté plus haut dans sa plus simple expression, en étant cantonné à une toute petite partie de la carte qui correspond au royaume de Cornelia. On démarre juste devant les portes de la ville, pour fortement nous encourager à y aller avant de commencer à se balader, et une fois dedans, le jeu ne nous laissera pas en ressortir sans qu'on ait un objectif. Des gardes sont postées à chaque entrée, et dès qu'on leur parle, ils nous expédient par Colissimo au château, pour qu'on parle au roi et qu'il nous donne comme mission de secourir sa fille kidnappée par le chevalier Garland. Les PNJ du château comme ceux du village nous évoquent un temple du chaos situé au nord, et donc c'est là qu'on va se rendre en découvrant le système de combat contre des ennemis sommaires, et en gagnant un ou deux niveaux. Sans risquer de se perdre, puisqu'à ce stade c'est la seule direction dans laquelle on peut partir depuis Cornelia, et le seul autre point d'intérêt sur la carte. Une fois dans ce temple, qui est notre premier aperçu d'un donjon, on peut faire le tour de l'étage pour ouvrir des coffres, ou juste faire dix pas en avant et tomber sur le boss, qui offre la même résistance qu'une coquillette trop cuite, et meurt en deux tours après vous avoir égratigné. Vous êtes automatiquement ramené au château avec la princesse, le roi vous organise une petite schtroumpf, et il répare le pont au nord du château pour étendre une première fois l'espace de lue. C'était le tutoriel, ça a duré une demi-heure, c'était aussi basique que possible, mais vous êtes maintenant paré pour reproduire cette structure à plus grande échelle avec des donjons et des bosses plus menaçants. Le deuxième épisode vous voit traverser ce pont et explorer au-delà de la péninsule de départ. Vous avez l'occasion de faire un détour par chez la sorcière Matoya pour apprendre qu'elle cherche son œil de cristal, une information dont pour la première fois vous ne pouvez rien faire sur le moment, et dont vous devez simplement prendre note. Que vous passiez par chez Matoya ou pas, la suite se déroule plus à l'est, dans la ville de Pravoka, qui est la seule accessible depuis Cornelia, et dont les habitants vous supplient de débarrasser des pirates qui les terrorisent. Vous en avez assez, vous avez assez de cette bande de racailles. Vous le faites, ce n'est pas un combat difficile, et maintenant que tout son équipage est mort, le capitaine décide sagement de vous offrir son bateau comme dommage et intérêt. C'est le premier véhicule que vous obtenez, il va vous permettre de vous déplacer sur l'océan, mais avec de grosses contraintes. Déjà vous êtes pour le moment limité à cette mer intérieure, parce qu'il n'y a aucun canal qui permette au bateau d'en sortir. Et ensuite, vous ne pouvez accoster que sur les embarcadères, et il n'y en a pas beaucoup. Vous allez faire le tour de cette mer intérieure, éventuellement mettre un pied chez les nains, et constater que là aussi il faudra revenir plus tard, et finalement débarquer au sud à Elphia. Le troisième épisode tourne autour des problèmes des elfes qui vivent dans cette ville. Leur prince a été plongé dans un profond sommeil par le roi des elfes noirs, et personne ne peut vous dire où celui-ci est passé, donc vous allez explorer la carte autour d'Elphia. Au nord, il y a un château dévasté, habité seulement par son roi, qui vous demande d'aller chercher sa couronne au fin fond des galeries du marais, plus au sud. C'est louche, mais c'est une quête quand même, donc vous vous y rendez, et ces galeries constituent le premier vrai donjon compliqué du jeu, où vous allez vous perdre, galérer contre les ennemis, devoir ressortir pour reprendre des forces, et passer une fortune en antidote pour pouvoir faire face à tous ces monstres capables de vous empoisonner. La couronne se trouve quelques étages plus bas, et quand vous la rapportez au château, au nord, surprise, le roi était en fait l'elfe noir, boss, victoire, et obtention de l'œil de cristal. Des PNJ chez les elfes vous dirigent vers chez Matoya si vous ne l'aviez pas croisé plus tôt, pour que vous échangez son œil contre un remède pour le prince des Elifs, qui vous remet la clé mystique à son réveil, avec laquelle vous allez faire un sympathique tour d'honneur de tout l'espace que vous avez visité jusque là. Il y avait des portes à ouvrir avec la clé mystique pour accéder à des coffres dans le fort nord, dans la galerie des marais, dans le château des elfes, dans le temple du chaos, chez les nains, et surtout au château de Cornelia, où vous obtenez la nitroglycérine, que vous pouvez enfin apporter aux nains pour qu'ils dégagent un canal par lequel votre bateau peut sortir de cette mer intérieure, étendant une troisième fois l'espace de jeu accessible. La liberté que vous offre ce grand océan est cependant plus réduite qu'elle en a l'air, parce que les deux continents au nord n'ont pas de débarque à d'air. Vous pouvez vous rendre au lac du Croissant tout à l'est du continent sud, mais il n'y a encore rien à y faire, donc l'épisode suivant se déroule dans cette partie de la carte, après avoir débarqué à Melmont. Les habitants de cette ville vous parlent d'un vampire dans la caverne de la terre au sud, donc c'est reparti pour un peu de dungeon crawling. Après quelques étages, vous trouvez Maravé le vampire, qui vous laisse un rubis. Avec ce rubis, vous pouvez faire bouger un golem dans une grotte pas loin, et la traverser pour rendre visite à un sage, qui vous explique que vous n'avez pas fini d'explorer la caverne de la terre, et que plus bas élire un des quatre démons responsable de l'état du monde, en l'occurrence celui responsable de la flétrissure des terres. Non pas le PDG de Total, mais la Liche. Alors retour dans le donjon pour pousser quelques étages plus loin, boss, et restauration du cristal de la terre. L'épisode suivant se déroule dans la partie sud-est de la carte, à partir du lac du Croissant. Les douze sèches qui habitent cette ville vous font un peu d'exposition, et vous donnent la mission de vaincre les trois autres démons qui corrompent les pouvoirs des autres éléments, à commencer par celui du feu, au mont Golg, tout près. Maintenant que vous avez battu la Liche, un de ces sages vous donne un canoë qui étend encore l'espace accessible, en vous permettant de vous déplacer sur les rivières à l'intérieur des terres, ce que votre bateau ne pouvait pas faire. Cela vous permet d'accéder, dans l'ordre de votre choix, à deux donjons, le mont Golg, où vous allez rencontrer des fers Marylis le démon du feu, et la caverne de glace, où vous pourrez obtenir l'aérolite. Une fois celui-ci en poche, vous n'aurez plus qu'à vous rendre dans le désert au sud du lac du Croissant pour obtenir le vaisseau volant, qui est la dernière et plus importante extension de votre capacité de placement dans le monde. Il va vite, passe par-dessus les montagnes, et peut se poser dans n'importe quelle plaine, y compris celle des continents au nord, auxquelles vous avez donc enfin accès. Le sixième épisode se déroule sur ces deux continents, et commence dans la ville de Honlak, où certaines jeunes femmes manifestent un intérêt inhabituel pour les jambes. Tiens, tiens, tiens ! Vous apprenez que le temple qui habite le cristal de l'eau a été englouti sous les flots, mais il se trouve que quelqu'un a un sous-marin. Sous-marin pas très bien branlé, parce qu'il ne contient pas d'air, donc il va falloir de l'eau respirable. La quête consiste à se rendre dans le désert, acheter une fée en bouteille à la caravane de marchands, ramener cette fée chez elle sur le continent à côté, et elle vous récompensera avec de l'oxygène, qui est précisément ce que vous cherchiez. Avec ça, vous pouvez accéder au temple Anglouti, et soit descendre pour aller vous mesurer vos kraken, soit monter pour arriver chez les sirènes, où il y a un objet important à trouver, la pierre de Rosette. Cette pierre intervient dans la quête pour vaincre le dernier démon, celui du vent Tiamat, autour duquel tourne le 7e épisode. Vous devez l'apporter à un savant dans la ville de Melmont, ce qui vous est indiqué par sa sœur à Honlak, pour qu'il vous apprenne le luphénien, la langue des êtres élés qui vivait autrefois dans un château céleste, aujourd'hui occupé par Tiamat. Muni de ses compétences linguistiques, vous pouvez vous rendre à Luphénia et discuter avec ses habitants pour récupérer une clochette qui permet d'entrer dans la tour du désert. Tout en haut de celle-ci se trouve un téléporteur qui vous envoie dans la forteresse volante où se trouve Tiamat, mais pour l'activer, il va vous falloir le roc stellaire qu'un des robots construits par le peuple du ciel a embarqué avant de descendre sur Terre. Des indices donnés par des PNJ à Melmont vous orientent vers une caverne derrière une cascade où vous pourrez retrouver ce robot et le roc stellaire pour boucler la quête du dernier cristal. Il ne reste alors qu'un dernier épisode dans lequel vous allez faire un dernier tour du monde pour acheter les magies les plus coûteuses et apporter la damantine trouvée dans la forteresse volante au forgeron des nains pour qu'il vous fabrique Excalibur, avant de vous lancer dans le donjon de fin en remontant dans le passé à partir du temple du cave. Comme on peut s'y attendre, c'est le donjon le plus long du jeu, ponctué par des matchs retours contre des versions plus puissantes des 4 démons en plus du boss de fin lui-même. Mais à ce stade, avec vos personnages gavés d'amphétamine et de gantelet de foudre, vous êtes paré pour ce challenge. Je trouve cette boucle de gameplay à long terme vraiment réussie et maîtrisée, en particulier dans la manière avec laquelle le jeu complexifie progressivement le nombre d'étapes, la clarté et l'échelle spatiale de ses quêtes. Les premières se déroulent dans des espaces très restreints, très contrôlés, où nos destinations sont évidentes même sans parler à qui que ce soit, tandis que les dernières prennent place sur toute la moitié nord de la carte, avec des étapes qui nécessitent réellement de traquer les PNJ pour noter tout ce qu'ils nous disent, et des indices dont il faut démêler s'ils sont en lien avec la quête du temple Angouti ou celle de la forteresse volante. On appréciera également la non-linéarité de la quête principale à partir du moment où vous battez la liche, c'est-à-dire à peu près à la moitié du jeu. Vous pouvez immédiatement aller chercher l'aérolite et le vaisseau volant, et les 3 démons restants peuvent techniquement être vaincus dans l'ordre de votre choix, de la même manière que la quête optionnelle pour promouvoir vos personnages auprès du roi dragon Bahamut, en compétant la citadelle de l'épreuve, peut s'insérer n'importe où dans cette deuxième moitié, mais préférablement le plus tôt possible. C'est particulièrement appréciable quand on rejoue à Final Fantasy pour découvrir d'autres combinaisons d'équipe, parce qu'alors on pourra expérimenter avec des déroulements différents pour la deuxième moitié du jeu, en profitant de nos connaissances des systèmes, des donjons et des quêtes. Le gros obstacle à ça, c'est le scaling des niveaux. En zappant des donjons, vous prenez du retard sur la courbe d'expérience, et on a déjà vu que l'impact de chaque niveau était conséquent, donc il faudra soit farmer un peu, soit abuser des objets magiques trouvés dans la citadelle de l'épreuve, soit avoir planifié à mort sa composition d'équipe. Dans tous les cas, vous aurez clairement l'impression de faire du hors-piste, mais c'est un sentiment qui peut être bienvenu lors d'une deuxième partie. Alors voilà, on a fait le tour de toutes les échelles sur lesquelles Final Fantasy développe son gameplay. Ça en fait un RPG à la fois plutôt réussi dans ce qu'il entreprend, distinct de sa concurrence directe, et fondateur de beaucoup de codes que d'autres ne se priveront pas de reprendre. Mais les raisons du succès du jeu ne s'arrêtent pas là. Il reste un point central à aborder parce qu'il porte l'expérience, et a largement contribué à la renommée de la série Final Fantasy. Ses qualités esthétiques, auxquelles on va s'intéresser dans une dernière partie. L'objectif ici va être d'identifier l'expérience esthétique que cherche à créer Final Fantasy et ses principaux contributeurs. Comme d'habitude, je prends ce terme au sens large, et il va donc être moins question de graphisme que de musique, d'illustration, d'écriture et de scénario. Les premiers épisodes de Final Fantasy sont connus pour avoir une identité visuelle vraiment unique, qui n'évoque ni celle de l'héroïque fantasy occidentale, ni celle des mangas japonais, et qui contribue donc grandement à distinguer le jeu de ses principales sources d'inspiration, que sont Donjons à Dragon et Dragon Quest, qui lui avait pris parti d'aller à fond dans l'esthétique manga, en recrutant comme illustrateur le futur auteur de Dragon Ball, Akira Toriyama. Cette identité visuelle saisissante, on la doit à l'artiste Yoshitaka Amano, dont le style s'inspire lourdement des impressions sur bois traditionnelles japonaises, les Mukuhanga. Le rendu de ces impressions sur bois a été donné par les encres à base d'eau utilisées, et de la même manière, Amano travaille principalement à base d'encre et d'aquarelle. A cette inspiration principale s'ajoute l'art nouveau, dont il reprend l'attrait pour les couleurs vives et la volonté d'occuper tout l'espace disponible, ainsi que ce qu'on appelle l'âge d'or de l'illustration, qui désigne une période au tournant du XXème siècle en Occident, où les avancées en technique d'imprimerie ont mené à un gros essor de l'illustration de journaux et de magazines comme art populaire, avant que ce domaine ne soit complètement rattrapé par la photographie au milieu du siècle. Amano mélange donc ses influences orientales et occidentales, et les couple à un goût prononcé pour les détails vestimentaires, qui le poussent à truffer chaque millimètre carré de ses œuvres de broderies, de bijoux, d'accessoires, de ceintures. Cela peut se constater sur les 40 couvertures de la série de romans Vampire Hunter D, que Amano illustre depuis son premier tome sorti en 1983. Et on peut d'ailleurs sans risque faire le lien entre ses superbes couvertures et le succès commercial exceptionnel de ses livres, comparable à celui de la série du sorceleur. Dans Final Fantasy, les caractéristiques du style d'Amano peuvent se dégager rien qu'avec l'illustration qui figurait sur la boîte japonaise du jeu, qui présente la vision assez personnelle qu'avait l'artiste des guerriers de lumière, pour le moins éloigné des sprites qui les représentent en jeu. Ces graphismes à base de sprites ont les doigts principalement au travail d'une certaine Kazuko Shibuya, qui continuera d'occuper ce rôle dans une bonne partie des grosses productions de Square, jusqu'à ce que le passage à la 3D sur PS1 rende son domaine obsolète. Même si ces graphismes ont finalement peu à voir avec le travail d'Amano, son identité visuelle parvient tout de même à imprégner l'œuvre en étant utilisée dans tout ce qui l'entoure. Sur la boîte, dans le manuel de la version originale, pour les publicités dans des magazines, y compris celle-ci dans Famitsu, qui s'étalait sur une double page et a dû bien faire baver d'envie les joueurs de l'époque, et également pour le bestiaire. Car chaque sprite d'ennemis et de boss est directement adapté et colorisé à partir d'un dessin en noir et blanc réalisé par Amano dans le cadre de son contrat avec Square. D'où les poses parfois assez fantaisistes que les monstres adoptent dans ces sprites. Tellement fantaisistes en fait que pour certains d'entre eux je n'ai pas compris ce qu'ils représentaient avant de voir l'illustration, à commencer par ces hommes tigres dépeints de face en train de bondir plutôt que tourner vers la droite. Tout cet univers visuel d'Amano qui entoure Final Fantasy confère au jeu un ton unique, mystique et mature. Bien sûr, la citadelle volante dans le jeu n'est jamais représentée comme ça. Bien sûr, Chaos n'est jamais aussi géant et détaillé qu'il l'est ici. Bien sûr, la princesse de Cornelia n'a droit qu'à trois lignes de dialogue et ne rend jamais honneur aux illustrations qui la représentent. Et bien sûr, les personnages qu'on joue sont des archétypes d'heroic fantasy basiques et pas ce bel et faible à l'armure hyper colorée avec un bébé dragon sur l'épaule. Mais tout ça met votre imagination en branle et fait de l'univers du jeu quelque chose de plus grandiose que les tas de pixels qui le constituent. Du coup, je ne peux pas m'empêcher de mentionner que tous les artworks d'Amano ont proprement disparu de l'imagerie du jeu lors de sa localisation américaine, pour être remplacés par des dessins pulp d'heroic fantasy qui pourraient tout droit sortir d'un manuel de donjons et dragons, qui ne sont pas mauvais, et d'ailleurs ce poster est plutôt classe, mais tellement génériques par rapport à ce qu'avait produit Amano ! Les branches américaines des éditeurs japonais dans les années 90 avaient cette certitude que le public occidental serait allergique à tout style graphique un tant soit peu japonisant, et ça a mené à des décisions stupéfiantes comme celle-ci, ou celle de remplacer les dessins d'Akira Toriyama par des gravures fantastiques épiques pour les Dragon Quest renommées en Dragon Warrior, ce qui bien sûr en changeait complètement le ton. Personne ne fait plus ça dans le jeu vidéo depuis plusieurs décennies, et c'est tant mieux. Comme deuxième contributeur à l'identité artistique de Final Fantasy, nous avons son compositeur Nobuo Uematsu, qui a depuis accédé au rang de Superstar en travaillant sur la série jusqu'à son dixième épisode et en fournissant certaines des bandes sons les plus marquantes du médium. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire quand il était question de his, les musiques de jeux vidéo sont un domaine qui n'a pas attendu les années 90 pour atteindre un haut niveau d'excellence, et on en a encore une illustration ici parce que la bande-son de Final Fantasy casse la baraque comme disaient les jeunes. C'était déjà vrai sur NES, mais ça l'est encore plus après les nombreuses réorchestrations qu'elle a connues. La dernière en date, celle du Pixel Remaster, a été supervisée par Uematsu, et est à la fois respectueuse du feeling original de ses morceaux et enrichie par les moyens modernes. Vu que c'est sur cette version que je recommande de jouer, c'est cette réorchestration que je vais prendre comme base pour mes commentaires. Il y a quelques morceaux sur lesquels on va s'arrêter. Déjà le thème principal de la série, qui ici se lance à la fin du tutoriel, tandis que les guerriers de lumière traversent le pont qui mène au reste du continent, et que défile la narration d'ouverture. Et à la fin du jeu, tandis que défile la narration qui cloue l'histoire. C'est tout simplement un des morceaux les plus célèbres tous jeux vidéo confondus. Il a perduré dans la série depuis maintenant plus de 30 ans, il a fait partie de la sélection jouée lors de la parade des athlètes aux JO de Tokyo, et Uematsu a déclaré que c'était le morceau à travers lequel il aimerait que le monde se souvienne de son homme. Personnellement, cette musique me transporte. Elle est solennelle, elle est grandiose, elle est remplie d'espoir, elle vous inspire du courage pour l'aventure qui s'annonce, puis plus tard elle vous rend fier des obstacles que vous avez surmontés. Son style musical est quelque part entre la fanfare et l'opéra, et elle confère d'entrée de jeu à Final Fantasy un ton grave. Elle promet de l'aventure, de l'émotion, de grandes choses. On pourrait en dire autant du thème de la carte du monde, lui aussi très inspirant et rempli d'espoir pour nous pousser en avant. Ces deux morceaux à eux seuls font de Final Fantasy une grande fresque épique, et appuient bien mieux la gravité de notre quête que les dialogues qui servent à l'exposer. Ensuite nous avons la musique de combat. C'est la plus importante de toutes parce que comme on l'a déjà dit, vous allez passer les deux tiers du temps de jeu dans des rencontres aléatoires, donc non seulement elle a intérêt à assurer, mais même pire que ça, ses premières secondes ont intérêt à assurer, parce que c'est la partie que vous allez tout le temps entendre, même si vous expédiez les rencontres. Et beaucoup de JRPG se sont viandés sur cet aspect. Ici, ce n'est pas le cas, grâce à plusieurs choix faits par Uematsu, pour s'assurer que ce morceau reste agréable à l'échelle de la 15th Ender que dure Final Fantasy. Déjà, exit l'opéra et les morceaux chargés en émotions. Le thème de combat se repose principalement sur son rythme de basse, qui occupe seul les premières secondes, rejoint ensuite par des trompets, des violons, et si vous écoutez bien en fond, des chœurs, pour former un morceau épique et presque dansant, qui vous fera encore dégner de la tête après 500 rencontres. Sur NES, c'était le seul morceau qu'on entendait en combat tout au long du jeu, mais à partir de la réorchestration sur PS1, il a été rejoint par plusieurs autres morceaux qui suivent la même philosophie pour les mini-boss, pour les 4 démons, et pour Chaos à la fin. Mention spéciale au thème des 4 démons, qui tout en étant toujours aussi entraînant, réintroduit un peu de la grandeur qui caractérise le thème principal, en se basant principalement sur des violons et des tambours en fond, pour créer un narratif en nous donnant l'impression que nos guerriers de lumière font face à une menace mortelle, qui les domine, mais que leur courage leur permettra peut-être de sortir vainqueurs. Enfin, j'aimerais mentionner une poignée de musiques de donjons, qui ont été pour moi la plus grosse surprise de cette OST. Malgré les contraintes assez sévères de la NES en termes de mémoire, plusieurs donjons parmi les plus importants ont leur thème propre et généralement excellent, qui accompagnent l'ambiance du jeu. Il y en a plusieurs que j'aimerais mentionner, mais pour ne pas rallonger cette section, on va se contenter du morceau intitulé Chaos Temple, qui est utilisé pour le temple du chaos dans le présent, mais surtout pour le palais englouti, et dont les sons doux menés par un piano et un carillon collent bien à ce qui est la demeure ravagée du peuple des sirènes. Fun fact, la musique qui, elle, s'appelle Sunken Shrine, n'est pas utilisée pour le palais englouti, mais plutôt pour le donjon de fin, c'est-à-dire la version passée du temple du chaos. Donc il a dû y avoir une embrouille au moment d'attribuer les noms et les zones à chaque musique. Et ce thème, là encore épique et grave, est le premier d'une longue tradition dans le genre, qui consiste à balancer toute la boîte de pâté pour le donjon de fin, qu'on retrouvera notamment dans les qui-c'est-qui. Et hop, référence placée. Comme dernier contributeur principal à l'esthétique de Final Fantasy, il faut mentionner le directeur du projet, Hironobu Sakaguchi, qui est aussi crédité à l'écriture. Il n'est pas à l'origine du système de combat, qu'on doit plutôt à son collègue Akitoshi Kawazu, mais par contre, en plus de chapoter tout le projet, c'est lui qui a fourni les idées de scénario et d'univers à l'écrivain indépendant Kenji Terada, qui s'est ensuite chargé de rédiger les dialogues et les textes d'intro et de conclusion. Sakaguchi est une personnalité majeure de l'histoire du jeu vidéo. Ce sont ses idées qui ont sorti Square de la panade financière dans les années 80, sa volonté d'innovation qui a poussé Final Fantasy à repousser constamment les limites de son genre dans les années 90, son talent en tant que scénariste qui nous a donné des chefs-d'oeuvre intemporels comme FF7, et c'est sous son aile, en bossant avec lui sur Final Fantasy, que la plupart des grands noms de Square ont fait leur début avant de partir sur leur propre projet. Le créateur de la série Saga, Akizoshi Kawazu, responsable des systèmes de combat de FF1 et 2, le créateur des Final Fantasy Tactics, Yasumi Matsuno, qu'il repérera à la suite de son travail sur Tactics Sauger et ramènera chez Square pour réaliser son rêve de RPG tactique dans l'univers de FF, celui de la série Mana, Koichi Ishii, qui est ici crédité comme Game Designer, le futur fondateur de Monolith Soft et créateur de la série Xenu, Tetsuya Takahashi, qui fera ses débuts sur FF6 et Kono Trigger, et l'artiste Tetsuya Nomura, avec qui il bossera à partir de FF6 et qui finira par prendre sa relève en tant que directeur de la série. Tous ces gens ont démarré leur carrière sous la houlette de Sakaguchi, et la plupart d'entre eux finiront évincés de Square en même temps que lui autour de la fusion avec Enix en 2003. Sakaguchi est impliqué de près ou de loin dans presque tous les chefs-d'oeuvre que Square a produit dans cet âge d'or du JRPG, et était largement reconnu comme le principal moteur créatif du studio. Pendant longtemps, il a été théorisé que le Final de Final Fantasy renvoyait à la situation financière de Square en 1987, qui aurait été forcé de mettre la clé sous la porte si le jeu avait été un échec. Mais depuis, des interviews ont indiqué que c'était une vision très romancée des événements, et que la compagnie aurait vraisemblablement essuyé l'échec commercial et continué à vivoter. Par contre, c'était réellement la dernière tentative de Sakaguchi pour tenter de percer dans le développement de jeu, après quatre années passées chez Square sans connaître le succès. Et si Final Fantasy était un flop, il avait résolu de démissionner pour retourner tenter une carrière dans son autre passion, la musique. Difficile de se dire que ce caractère, eh ben, final du projet, n'aurait pas influencé son écriture, et ne serait pas la source du ton un peu mélancolique qui imprègne cette histoire. Mais je vous fais languir, alors allons-y examinant le scénario de Final Fantasy. Je ne vais pas essayer de maintenir le suspense longtemps. L'écriture, qui se résume principalement au dialogue avec les PNJ et les boss, ne vaut pas le détour. Sa fonction première est de vous communiquer les informations nécessaires sur la structure de l'aventure et les endroits où vous devez vous rendre, et elle est sévèrement limitée par la grosse contrainte qu'elle devait respecter sur NES. Chaque PNJ était limitée à une seule boîte de dialogue, une limitation qui a fini par sauter sur la fin du cycle de vie de la console, ceux dont des RPG tardifs comme Dragon Quest 4 et FF3 profiteront pour développer leur narration, mais ce n'était pas encore le cas en 1987. En plus de ça, il faut plus de place pour exprimer une idée en alphabet latin plutôt qu'en caractère du syllabaire japonais, ce qui surnaisse à forcer les traducteurs à fréquemment résumer des phrases à leur point central. Par exemple, la boîte de dialogue que vous pouvez lire ici sur la gauche a été traduite en un simple « Merci, la paix va revenir à Elphia ». Alors qu'il faudrait que ce soit quelque chose comme « Le prince est guéri grâce à vous, seriez-vous par hasard les guerriers de la légende ? Merci beaucoup, que la paix revienne également au pays des elfes ». Clairement, ce n'est pas la même et il y a une vraie perte de sens dans la traduction originale. Ces deux contraintes ont été levées dans les rééditions postérieures et la traduction revue plusieurs fois pour atteindre un niveau plutôt correct, en particulier pour nous en français, où la traduction a pour la première fois été faite sur PS1. Et c'est la raison pour laquelle dans mes captures vous pouvez voir des PNJ développer leur intervention sur deux ou trois boîtes de dialogue. Mais la structure même de la narration porte des traces de ces contraintes initiales. Elles ont sévèrement bridé son ambition, elles ont obligé chaque interlocuteur à en venir aux fêtes sans fioritures, et elles ont également posé problème au moment de faire de l'exposition sur les enjeux scénaristiques, puisque bien sûr ce n'est pas quelque chose qui peut tenir en trois lignes. Les deux astuces utilisées par le jeu, c'est d'une part de conserver le gros de cette exposition pour la narration d'ouverture, qui a plus de place pour s'étendre, et de donner le reste aux douze sages du Lac du Croissant pour pouvoir se permettre d'employer douze boîtes de dialogue. Donc l'existence de ces douze sages est un élément d'univers qui découle directement des contraintes sur le texte. En plus de ça, pas besoin de préciser que cette histoire ne comporte aucun personnage développé, ni du côté des protagonistes qui ne s'expriment jamais et qui sont des pages blanches que vous nommez vous-même, ni du côté des antagonistes qui sont des forces du mal tout ce qu'il y a de plus monodimensionnel. L'antagoniste principal, Garland, qui kidnappe la princesse dans le tutoriel et qu'on retrouve tout à la fin après être remonté dans le temps en tant que source de la corruption du monde et incarnation du chaos, prononce en tout et pour tout quatre phrases la première fois qu'on le rencontre et onze autres en tant que boss de fin, à chaque fois pour dire quelque chose comme « Te battre, je vais t'écraser ! » Donc évidemment, on est encore très loin des sommets narratifs qui feront la renommée de cette série, et le scénario est principalement là pour nous donner des raisons d'aller nous balader dans les donjons et combattre des trucs. Mais, en dépit de ces faiblesses d'écriture bien compréhensibles pour l'époque, il y a quand même deux points très intéressants à noter et qui eux aussi contribuent à élever l'esthétique de Final Fantasy. Le premier, c'est le world building. A première vue, on est sur une base d'heroic fantasy très standard avec notamment des nains, elfes, sirènes et dragons comme différents peuples habitant ce monde, et des scénarios de quête très clichés de type « Sauvez-nous du méchant vampire » ou « Notre prince a été endormi par un maléfice ». Le problème global que rencontre ce monde est que les quatre cristaux élémentaires qui maintiennent son équilibre ont été corrompus par les quatre démons, et que par conséquent, la Terre dépérit et les catastrophes naturelles se multiplient, ce qui semble annoncer une fin du monde par la petite porte, sauf si les héros de lumière annoncés par une prophétie se dressent pour interdire les couverts en plastique. La chronologie de cette chute est bien établie, on sait quand chaque démon s'est éveillé et quel effet il a eu sur le monde, et on finit par comprendre que la civilisation dans laquelle on évolue a régressé depuis 2000 ans, ce qui accompagne la découverte de points d'univers plus originaux sur la fin du jeu. Après plus d'une dizaine d'heures à évoluer au milieu de créatures de fantasy, on tombe soudainement sur un roubo dans la grotte de la cascade, et puis sur plusieurs autres dans la tour du désert, et puis on comprend que le peuple luphénien maîtrisait vraisemblablement une technologie très avancée. La forteresse volante, d'où provient ce peuple et qui est désormais occupé par Tiamat, est possiblement un satellite si on s'en réfère à son esthétique sur NES, ou plus probablement un château volant vu les artworks d'Amano, et il a très certainement été inspiré par le film Le Château dans le ciel du studio Ghibli, sorti juste un an avant Final Fantasy, habité comme lui par ceux qui restent des serviteurs robotiques de ses anciens occupants. On voit émerger déjà dans ce premier épisode un mélange décomplexé de fantasy traditionnelle et de science-fiction, ainsi qu'un soin particulier porté sur le lore et les règles particulières qui régissent cet univers, deux qualités qui resteront des marques de fabrique de la série. L'autre point digneux d'intérêt, c'est l'emballement du scénario sur la fin pour fournir un twist ambitieux même si un peu gratuit. Après avoir vaincu les 4 démons, on peut retourner voir les sages pour qu'ils nous révèlent que la source de tous les problèmes de ce monde est un paradoxe temporel créé quand Garland, qu'on a éliminé dans l'introduction, a été renvoyé 2000 ans dans le passé pour servir d'avatar au chaos. Depuis cette époque, il a envoyé dans le futur les 4 démons corrompre les cristaux pour provoquer les événements qui mèneront à son renvoi dans le temps, et la boucle est bouclée. Nos personnages utilisent les cristaux pour rejoindre Garland dans la version passée du Temple et du Chaos, et briser la boucle temporelle en l'éliminant définitivement. En pratique, ce twist est surtout là pour dire de rajouter de la complexité, parce que du point de vue du gameplay, vous entrez simplement dans un donjon de fin parce qu'il pourrait aussi bien être un téléporteur, et il pose les problèmes de cohérence classique des histoires de voyage dans le temps auxquels se rajoutent des questions gênantes comme « mais pourquoi est-ce que les 4 démons qu'on rencontre dans le passé avant qu'ils aient eu l'occasion de se nourrir du pouvoir des cristaux sont plus puissants que dans le présent ? » Mais d'un autre côté, c'est l'occasion de rajouter un propos un peu méta à cette histoire. Après que la boucle temporelle soit brisée, l'histoire est réécrite, les démons ne sont jamais venus corrompre les cristaux, la civilisation luphénienne ne s'est jamais effondrée, les elfes, sirènes et dragons n'ont jamais eu à souffrir des mêmes catastrophes, et personne ne se souvient de la quête des 4 galets de lumière dans un monde au bord du précipice. Mais dans la narration de fin, le jeu brise le quatrième mur en s'adressant directement à vous qui tenait la manette, en vous disant que vous savez ce qui s'est passé, et que vous pouvez en tirer des enseignements, parce que c'était vous le vrai héros de cette histoire, et je sais pas, je trouve ça touchant dans son honnêteté. En plus de ça, les rééditions successives font quelque chose de très pertinent avec le boss de fin, qui est de plus en plus puissant de version en version. Chaos a 2000 points de vie sur NES, puis 4000 sur PS1, 20 000 sur GBA et PSP, et encore 20 000 dans le pixel remaster sauf qu'il tape aussi plus fort parce que cette version n'est plus basée sur le mode facile de la PS1. Ça peut être une coïncidence, mais difficile de ne pas y voir des développeurs qui s'amusent à traduire la boucle temporelle qui est au centre de ce scénario dans les paramètres du boss de fin lui-même, comme si chaque réédition était une itération de plus de la boucle temporelle qui renforce à chaque fois Chaos. Et si c'est le cas, bah c'est parfois une manière très élégante d'intégrer des considérations bassement éditoriales au scénario du jeu. Et voilà, nous avons fait le tour de tous les éléments qui forment l'identité esthétique de Final Fantasy. Les artworks d'Amano, la musique de Uematsu et l'univers imaginé par Sakaguchi contribuent tous à créer une oeuvre à l'ambiance unique, qui se prend au sérieux, qui a la prétention de raconter des choses grandioses et tristes et belles à des années-lumière, il faut bien le dire, de l'heroic fantasy enfantine qui caractérisait les premiers Dragon Quest. Je ne vais pas essayer de vous convaincre que c'est le bout du monde. Malgré toutes les surcouches de modernité apportées par les rééditions successives, on est quand même sur une base conçue en 87 en respectant les contraintes techniques terribles de la NES. Mais ça compte, et il est difficile en terminant Final Fantasy de ne pas avoir l'impression qu'on vient de vivre une grande aventure. Et ça, ce n'est pas à un système de combat ou au level design qu'on le doit, mais bien aux efforts qui ont été mis dans Final Fantasy pour en faire une oeuvre artistiquement exemplaire. Pour résumer, Final Fantasy 1 est un jeu très ancré dans son époque, encore proche des jeux de rôle sur table qui l'ont inspiré, et principalement préoccupé par l'établissement de boucles de gameplay pour l'exploration du monde, le dungeon calling et le combat, qui soit engageante. Sur ce point, le jeu s'en sort particulièrement bien, et malgré quelques maladresses comme les boss pas complètement à la hauteur de leur hype et les objets magiques qui cassent l'équilibrage en mille morceaux, il reste un des RPG de l'air 8 bits les plus solides dans son design, porté par la profondeur de son système de classe et par sa gestion de ressources durant l'exploration des donjons. Tout le caractère laborieux du menuing ou de l'achat d'objets, la lenteur des combats, les effets sonores un peu douteux et l'austérité de l'interface textuelle, qui sont des sources d'agacement classiques dans les jeux de l'époque, sont efficacement évacués dans les rééditions récentes, pour permettre aux bonnes idées de design et aux qualités artistiques de briller. Final Fantasy reste un excellent témoin d'une période dans l'histoire du RPG, où la narration était au service des mécaniques, avant que cette dynamique ne servire ce passage à la génération 16-8, avec les idées apportées par Final Fantasy 4, ce dont on parlera la prochaine fois qu'il sera question de cette série. Est-ce que je vous conseille de jouer à Final Fantasy, vous qui avez eu la patience de suivre la vidéo jusqu'ici ? Eh bien oui, ce n'est pas un jeu très long, c'est une page importante de l'histoire du jeu vidéo qui vaut le coup d'être découverte, et c'est un jeu agréable à parcourir avec des systèmes engageants. En pratique, Final Fantasy 3 fait à peu près la même chose en mieux sur tous les plans, sauf peut-être ce qui tourne autour de la boucle temporelle et son interprétation méta. Et comme il est peut-être encore moins connu que le premier, je me permets de vous le recommander aussi sous les mêmes modalités, pixel remaster avec patch pour l'interface à plus d'écriture, etc. Mais il ne faut pas laisser l'aura de ses suites éclipser les réussites du premier Final Fantasy, qui conserve son identité propre au sein de cette série, et un véritable intérêt ludique qui ne provient pas seulement de sa valeur historique. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu ! Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans l'espace commentaire pour exprimer vos doutes, remarques, objections ou déclarations d'amour, et on verra combien de personnes comprennent pourquoi ce moine s'appelle moine. Je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, tentez voir la run avec 4 mages noirs pour faire découvrir à ses boss les choix de l'esquive de boule de feu. Et je vais manger du chili comme carnet. J'ai faim !